Attends, non mais t'es pas l'abri d'un vrai cassage de coin. Oui, alors le truc c'est que si un casque, genre ce qui est passé avec le Luna ? Oui, effectivement. Mais bon, globalement je suis sur ADA et BTC, si le BTC disparaît, il y a l'économie mondiale qui va faire la gueule pour le coup. Il va y avoir quelques pays déjà qui vont se casser la gueule et j'ai un doute. L'ADA c'est possible, mais c'est justement parce que je vise l'ADA. C'est justement parce que l'ADA en gros je trouve qu'il est assez haut pour être assez safe, mais pas trop pour être justement pour affaire de jeu pourcentage. C'est à dire que l'ADA a une chance d'un jour disparaître, ça c'est sûr, comme tout en théorie. C'est juste que j'ai probablement, et puis si ça arrive, ça arrive tu vois. Et puis voilà, on ne peut pas faire un chose. Pour gagner, il faut bien risquer. Bref, donc vol. Ma maison, ok. En 2020, cette maison, elle valait 200 000 euros, ok. Jusqu'à là, on est bon. En 2022, quand je l'ai vendu, ils l'ont estimé à 700 000. On est d'accord que j'avais toujours ma maison. C'était la même maison, je n'ai pas fait de travaux. La seule différence qu'il y a eu, c'est que la maison a vu sa valeur fluctuer. Vol, ok. Et puis les stablecoms de l'île, pour le coup, on a pu voir que ce n'était pas forcément stable. Dans le sens premier du terme. La valeur a fluctué. Mais à la fin, j'ai toujours ma maison. Bon. Si j'avais vendu ma maison en 2020, je l'avais vendu 500 000 euros. J'aurais gagné 500 000 euros. Mais est-ce qu'on pourrait considérer que j'aurais perdu 200 000 euros ? Non, parce que je ne pouvais pas savoir qu'en 2022, ça me vaudrait 700 000. Je n'ai rien, pour le coup, qui me le disait. Peut-être ben oui, peut-être maintenant. On sait que le marché immobilier a tendance à être à la hausse. Mais ce n'était pas garanti, tu vois. Bon. Ma maison qui valait donc... Ma maison qui valait donc 2 000... Attends. Merde. Oh, ben non, ça c'est... Ma maison qui valait donc 700 000 euros en 2022, là, elle serait redescendue. J'en ai reparlé pour le connaître mon argent. Aujourd'hui, elle serait plutôt à 600 000. Ok ? Ce que je veux comprendre, c'est qu'à la fin, j'ai toujours ma maison. Tout ce qui fout le cul, c'est sa valeur. C'est la même chose pour les cryptos ou pour n'importe quel autre asset. Le nombre des cryptos que je possède n'a pas bougé. La seule chose qui a bougé, c'est la valeur de ce bien. Putain, ce que je lui mets au mob, c'est délirant. Ok, d'accord. Il y a un bug, en fait, quand je sors du canon, il ne faut pas que j'enjogne tout de suite le truc. Euh... Non, non, t'inquiète. Ça dépend, Shruglar. Ça dépend, ça dépend. Généralement, je fais une grosse marge. Là, par exemple, ma dernière grosse marge, elle date d'un mois et demi. Ça m'a servi notamment à payer les réparations pour ceux qui ont suivi de la RS7. J'en ai eu pour 18 000 euros de frais sur la RS7. Donc, ça m'a servi à payer ça. Et j'ai gardé assez, tu vois, pour... En gros, le problème, c'est que tout ce que je sors, je dois le déclarer. C'est la problématique. Il y a des trucs que je sors pas et que je réinvestis parce qu'en fait, quand t'es de crypto à crypto, t'as pas besoin de déclarer. En fait, t'as pas de frais dessus. Tout ce que je convertis en euros, je dois le déclarer. Donc, ce qui augmente mes impôts. Mais ça me va d'augmenter mes impôts parce que plus j'augmente mes impôts, plus j'ai une présence fiscale intéressante qui me pourra me permettre un jour d'avoir une relation avec les banques. Je reste à... Moi, je suis un mec optimiste là-dessus, mais bon. Donc, ça dépend, en fait. J'accord. J'ai des frais, tu vois, inhérents au stream. Factuellement, comme je vous l'ai montré, 2500 euros par mois à peu près liés au stream. Il y a ensuite mes frais personnels, le loyer, la bourse, mes factures, genre des bordel. Et donc, en gros, je gagne assez pour couvrir tout ça. Voilà. Je pourrais pas te dire combien précisément, non pas que je veux le cacher ou autre, mais pour la simple et bonne raison que je me verse pas un truc mensuel. Je vis, en fait, en gros, je retiens quand j'ai besoin et puis, et puis voilà, quoi. Alors, non, non, ce que tu dis est possible, Vol. Il y en a des dizaines de milliers, centaines de milliers de cryptos aujourd'hui. Je sais pas, je voudrais même pas te dire. Moi, je m'intéresse pas. Honnêtement, j'y connais pas grand-chose aux cryptos. Tout ce que je sais faire, c'est acheter et vendre. Plus ou moins quand ça me semble correct. C'est tout ce que je sais faire. Moi, j'y vais full à l'instant. Déjà, putain, on va défoncer. Mais s'il y en a une qui se ramassait, je serais en train d'une théorie et je perds mon argent, tu vois. C'est bien, les petits monstres, ça me fera des compos pour une autre arme. Bref, qui est passée avec la voiture. Oh, rien d'incroyable. Ça fait un tiens, ça fait un peu moins à moins. J'ai dû changer les freins, en fait. J'ai les freins en céramique. Et c'est 10 000 euros les freins. Ça, plus j'ai mis un PPF à l'avant qu'une sorte de protection. Un peu comme ce qu'on met sur les téléphones. C'est des films protecteurs, mais version voiture. Traitement céramique complet. Je vous ai même mis, pour les fans de bagnole, je vous ai même mis le descriptif complet, la facture et tout, enfin, le devis sur les scampes. Donc, j'ai eu le tout à part pour 18 000 balles de frais. Un frein en céramique, c'est 5 000 euros le frein. Tu l'as changé les deux quand t'en changes un. Donc, voilà. Comme tu avais fait pour ta Jaguar. Oui, complètement. C'est la même chose. Enfin, pour le PPF, pas pour les freins, mais oui. Et voilà. Donc, ça a fait 18 000 en tout. Et puis là, je vais changer les jantes et changer les pneus. Alors, je ne pourrais pas le faire à temps pour le trackday, parce que je vais faire un trackday vendredi prochain, qui sera peut-être ou non en live. Je ne vais pas le principe que non, mais ça sera avec plaisir de le faire. Il faudra une petite partie en live s'il y avait... Qu'est-ce que je voulais dire ? S'il y a la connexion. Ça ne dépendra pas de moi. Ça sera au circuit de Chenevière, le vendredi 28. Mais ça dépendra, en fait, s'il y a ou non une connexion qui a déjà suivi. Je ne sais pas. Alors, oui et non, en vrai, à Shragor, parce que c'est rare, même les RSF équipés freins céramiques, c'est plutôt rare. C'est surtout pièce qui coûte, je suppose, je n'ai pas compris. C'est 5 000 euros hors taxe, le frein céramique. Donc, 10 000 les deux. Simplement. C'est une option, en gros, le frein céramique, qui coûte 15 000 balles pour la petite blague chez Audi, quand tu achètes la bagnole. Moi, je ne l'ai pas acheté 9. Pour moi, il faut être con, je ne l'ai pas acheté 9. Sauf qu'il y a un particulier encore. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est juste qu'en gros, c'est des freins... Oh, ça coûte que l'heure, le manœuvre. Ils vont quasiment... Je ne sais pas, il y en a 100 balles de manœuvre. ça coûte... Non, alors, ça, c'est le terme. Les freins céramiques, c'est inusable, mais ce n'est pas incassable. La nuance est très importante dans le cas échéant. Ils n'étaient pas usés, ils étaient cassés. Ce n'est pas pareil. Parce qu'effectivement, tu ne les changes jamais en théorie. C'est inusable, les freins céramiques. Ils peuvent faire 300 000 bornes NP. Ils peuvent faire... Parce que des freins classiques, en une journée de... En une journée de circuit, des freins classiques, ils peuvent être morts. Littéralement. Non, non, du tout. Visulons, c'était même un truc du précédent... Ils avaient une légère fêlure, en fait, qui pouvait être dangereuse. Et qui datait très certainement du précédent propriétaire, qui m'aurait caché ça, peut-être. Oui, il y a peut-être vis, il n'y a pas vis, je n'en sais rien, pas les couilles. Avant qu'on me casse les couilles en mode « Ah, mais tu voudrais te renseigner pour le poursuivre, pour vis, blablabla... » J'en sais rien, je ne sais pas que ça va foutre. Bah les couilles. C'est improuvable. Donc, bon. Il y avait une toute petite fêlure. Le truc, c'est qu'en cas de... Si tu vas à 300 km heure, ce qui est mon cas, quand je suis en Allemagne... Ah, révision au garage. Au garage actuel, Osas Auto Racing, dans lequel je n'ai pas de confiance. Ils ne gagnent rien, en fait, à me les faire acheter les freins. Parce qu'ils sont transparents sur leur marge. Donc, ils ne gagnent vraiment rien du tout. À me les faire installer. C'est-à-dire qu'en gros, hors-taxe, c'était 5 000. Eux, ils ont payé la TVRA. Et je te dis, ils m'ont fait payer 100 balles de... 100 balles de... Comment ça s'appelle ? Même pas. Je crois qu'ils m'ont fait quasiment gratuite, la main-d'œuvre. C'était ridicule. Parce que j'ai eu tellement de frais chez eux qu'ils m'ont fait pas mal de restournes. Mais c'est pour dire que, en gros, je l'ai amené en révision classique. Et puis, ils ont vu ça dessus. Ça tient. Mais le fait est que, en cas de conduite à haute vitesse, ça peut poser problème. J'ai une conduite à haute vitesse. J'aime la vie. Voilà. Je veux pas faire partie, en fait, des connards que je vois sur le bas-côté de l'autoroute qui entretiennent jamais leurs caisses et qui ont des problèmes. Au moins, quand t'as une voiture, n'importe laquelle, tu l'entretiens. Et pareil, t'ach... Ça marche. Pareil, t'achètes pas une RS7 si tu peux pas en entretenir les frais, en fait. C'est le simple que ça. C'est ça. Ah, putain, il a pas pris d'explosion finale. Il est pas en forme, bordel. Bah, ça devient un problème de type d'essai, quoi. Et la vie, c'est bien. La vie, c'est... La vie, c'est pas mal. La vie, c'est... On s'y fait, hein. Moi, j'aime bien comme truc. Donc, ouais. Parce que là, par exemple, sur le circuit, le circuit de Chenevière est pas assez grand pour prendre des grosses vitesses. Mais voilà. Donc, oui, c'est pas... Là, c'était pas... Là, par exemple, en fait, j'avais ce qu'on appelle un stop avec le BTC. Ce que j'avais du BTC à ce moment-là. Le BTC avait pris 15%. J'étais à peu près un peu moins de plus 30 000. Et donc, j'ai mis un stop. Ça continuait de monter. Ça continuait de monter. À ce moment, il était à 23 000. Je l'avais acheté à... Je l'avais acheté à peu près à 20 000. Et j'aurais pu attendre parce qu'il est passé à 26 000 pour la blague. Il a continué à monter. Il est pas descendu. Maintenant, il est... Voilà, il est... Là, je crois qu'il est toujours à peu près à 26 000. Donc, j'aurais pu gagner plus. Mais là, tu vois, j'ai vendu plus tôt parce que j'avais besoin de payer la facture. Je regrette pas parce que c'est la vie. Tu vois, tu peux pas... T'es jamais sur un idèle, en fait. T'es jamais en mode tu vends jamais au bon moment. Tu n'achètes jamais au bon moment. En fait, c'est t'achètes à des moments. T'achètes où tu vends à des moments et tu fais ce que tu peux, quoi. Du moment que t'es gagnant, moi, je suis content, en fait. Initialement, ça devait être le cash, Raghore. Puis là, je me suis décidé à la garder tout court parce que j'adore cette caisse. Parce que cette voiture, en fait, en gros, je me suis renseigné, récemment, j'arrive sur l'Escorpière. Je me suis renseigné pour la vendre, cette voiture. Et d'ailleurs, vient mon garage, toujours pour le coup, toujours à l'Alsace Auto Racing. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, vous savez, une des raisons pour lesquelles j'explique souvent que je préfère les femmes aux hommes. Et là, je parle pas dans une relation de dites relations amoureuses ou sexuelles, mais même dans beaucoup de relations, généralement, je préfère les femmes aux hommes. Parce que les... Pas beaucoup, tous les hommes, évidemment. C'est pour ça que j'ai aussi que j'ai des potes. Mais pas tous les hommes, mais certains types d'hommes ont un gros problème de concours de quéquettes. Et parfois, je rentre dedans et ça me gonfle. Je déteste ça. J'ai ce problème avec un de mes potes. Et je n'ai ce problème qu'avec un de mes potes. Si t'es là, tu sais que t'es avec toi. Et ça me gonfle. Globalement, je pense que les relations valent mieux que ça. Avec les autres personnes, je n'ai jamais ce problème. Et là, pareil, avec cette personne-là, ça se manifeste. Comment ça se manifeste ? C'est très simple. Je contacte le garage. Je leur dis, écoutez, j'aimerais bien vendre ma voiture. Voir un peu combien vous l'estimez. OK, très bien. Il me fait, écoutez, on va vous mettre avec notre commercial. Il s'appelle Alan. Trop sympathique, le monsieur, d'ailleurs, quand même au demeurant. Au-delà du problème de quéquette. Ou d'égo, j'en sais rien. Donc, on aura un petit rendez-vous avec le monsieur. Viteuf. Voilà, il va voir la voiture, etc. OK, elle est quand même propre et tout. Très bien. Et je lui le préviens, écoutez, voilà, c'est une RS7. Bon, autant vous dire, vous savez déjà que c'est rare. Ça me fait oui, très bien, OK. Parce que des RS7, il n'y en a pas là en production. Pour vous donner une idée entre une RS7 et une RS6, on parle d'un ratio fois 10. C'est-à-dire qu'il y a factuellement 10 fois plus de RS6 en circulation que des RS7. Les RS7, une voiture quand même globalement rare. Je crois qu'il y en a eu 1000 de produits tantôt, des RS7, toute génération confondue, une merde dans le genre. J'avais les chiffres, je les ai encore en favori. Je pourrais vous la montrer si vous voulez à l'occasion. Et donc, je lui dis, écoutez, déjà les RS7, c'est rare. Celle-ci est particulièrement rare. Pourquoi ? Parce qu'il y a les full optionnés, France céramique, des sièges spéciaux, tout le bordel. Je suis sur l'iscord d'Okeiopia. Et en plus, Grinardo. En gros, la couleur de la voiture est très rare parce que des noires ou des blanches, il y en a pas mal, mais des Grinardo, il y en a vraiment très peu. Je lui dis, écoutez, voilà, de tête, il y en a 26 en circulation. Il dit, ouais, mais non, attendez, arrêtez. Moi, des voitures, il me dit, comme ça, un mot pour mot, c'est en mode, t'inquiète, t'inquiète frère. Voilà, non, moi, dans les 10 minutes, je vous en trouve 3 dans l'Europe. Je vous dis, non, ce n'est pas le cas, je le sais, j'ai fait mes recherches, je ne vous en trouverai pas parce que c'est compliqué, donc prenez ça en compte quand vous allez devoir établir le prix de vente parce que vous verrez que ce n'est pas si simple. Il me fait, mais si, 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 on va sur le PC, voilà. Le mec, en fait, n'assume pas. Ok, très bien. Et il me fait, je vous donnerai une estimation avec peut-être une possibilité de vente en dépôt vente la semaine prochaine. Ce qui passe, je n'ai pas de nouvelles de la part du mec. Très bien, une autre semaine, c'est cool, j'ai toujours pas de nouvelles. Moi, j'appelle en fin de semaine, écoutez, je reviens vers vous, je n'ai pas eu de nouvelles, etc. Il me fait, demi-mot, effectivement, je n'ai pas réussi à en trouver. DRSA, il y a des disques céramiques, il en a trouvé trois en deux semaines. Aucune en... Comment ça s'appelle ? Aucune en gris lardo, elles étaient noires, blanches et rouges. Très bien, donc il a trouvé zéro comme la mienne, ok. Qu'il y avait donc les disques céramiques parce que 15 000 balles, l'option, c'est forcément important dans le prix. Et voilà, donc globalement, ce n'est pas facile d'estimer un prix. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je sais qu'à 70 000, elle part. Donc, ils la vendraient, très factuellement, 69 700, avec une assurance qui leur coûte, eux, 1500 euros. Et moi, j'aurais 65 000 d'être vendeur. Donc, 70 000, moi, 1500, on a 68 500. Donc, en gros, ils prendraient 3500 de marge. Ce que je ne trouve pas choquant, pour le coup. C'est quoi, 5 % des prix de la bagnole, un truc comme ça. Donc, je ne trouve pas du tout, je ne trouve pas ça choquant, pas de problème. Ok, je réfléchis un peu. 65 000, pour le coup, c'est une somme qui ne me semble pas trop déconnant. J'ai payé 70 000. Bon, je trouve que c'est que j'ai fait quand même pas mal de frais, mais je ne peux pas forcément les prendre en compte. Ça ne change pas forcément le prix total de la voiture. Bon, je relance un truc. Tu as besoin de quoi, Pierre ? Vas-y, on va farmer tes trucs. Dis-moi tout, tu as besoin de quoi ? Et évidemment, le casque... on peut farmer des trucs volatiles. Non, non, go loup. Go loup pour l'instant. Et voilà, donc en gros, il assume plus ou moins qu'il n'a pas réussi à en trouver, mais en fait, je parie qu'il ne me rappelait pas parce qu'il n'assumait pas. Il n'avait pas réussi à trouver des bagnole équivalentes. Moi, j'ai réfléchi un peu, puis je l'ai rappelé au bout d'une semaine en lui disant finalement que j'allais la garder. Et d'ailleurs, je vais me faire un track day et tout avec. Mais ça pour dire que, c'est pas grave, tu vois, je n'en aurais pas voulu. Il m'aurait dit depuis le début, écoutez, ça va être très compliqué d'établir une... merde, une valorisation de la bagnole parce qu'il n'y a pas de référentiel. Moi, je n'aurais pas de problème. Je le sais. Moi-même, j'ai mis des mots à la trouver cette caisse, donc je sais bien que ça aurait été compliqué. C'est pour ça que je voulais voir s'il y a quelqu'un de plus expérimenté, pas de chance, ce n'est pas le cas, au sujet de cette caisse. Mais je sais bien qu'elle est rare. C'est tout mon kiff, mais il y a ce côté ego de merde qui est infernal. C'est tout quoi.